Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec René Ruth ce matin sur les 104.5, on va pour le versus du show. René Ruth, le versus nous emmène. Oui, aujourd'hui, on va faire notre premier versus gabonais. Ah, finalement ! Regarde, mon sénateur ! Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Mais il dit, ouais, c'est bon ! Tu sais, il sait comment il est. Donc, on va comparer des... Mais on va pas faire que les gabonais. À chaque fois, si on a du mal à voir les chiffres, on va pas revenir dessus. D'accord, on est d'abord... Je crois que les chaînes, là, qui parlent de leur pays, s'occupent de nous. D'accord, on est d'abord au Gabon, mais on va comparer, en fait, les réseaux, en fait, de deux artistes, un groupe et un artiste solo. D'accord. Donc, on va comparer les réseaux d'African Legend et des Iams Thaïlé. D'accord. YouTube, on va comparer Instagram, Twitter, Facebook. D'accord, la présence sur Internet. African Legend, d'Afrique, je ne vais pas sur YouTube. African Legend, ils ont combien d'abonnés sur YouTube ? À peu près une vingtaine de mille. Ils ont 58 000 abonnés sur YouTube. Et Zion Stahélé, il a 105 000 abonnés sur YouTube. Donc, il a à peu près, quand même, à peu près le double des abonnés d'African Legend. Mais, lui, il a ouvert son compte YouTube le 7 septembre 2016. Les autres, c'est quand ? C'était en 2017. 2016, 2017, c'est quand même un an, un an après. Tu vois, il n'y a pas trop d'écart. Mais on est allé regarder aussi le nombre de vidéos. Donc, African Legend, c'est 91 vidéos, mais ils postent beaucoup plus les challenges de leur son, plus que leurs vidéos. En fait, quand on parle de clips, par exemple. Les vidéos envoyées par les fans. Les vidéos envoyées par les fans. Donc, eux, c'est 91 vidéos. Alors que Zion Stahélé, lui, c'est 46 vidéos. Il n'est pas trop dans les vidéos des fans, mais il poste quand même un peu. Et le nombre de vues. Donc, on parle de globalité. Même pour l'Afrique, on a déjà la combien de vues quand on mélange les vues de toutes les vidéos ? Ils n'ont pas le million, non ? Si, ils ont le million. Ils ont même les millions, à peu près. À peu près. Je vais dire à peu près 2,5 millions. Non, ils sont à 9 millions. Africains Legend, ils ont une vidéo qui a 7 millions. Ils ont une vidéo qui a 7 millions. Ils ont un total de 9 millions 276 millions. 9 millions. Et Zion Stahélé, il a combien de... De mille ou de millions ? Je pense que Zion doit avoir 2 ou 3. Il a une vidéo qui a 2 ou 3. Non, l'ensemble de ses vues sur YouTube. Tu mises sur combien de millions ? 5. Il a moins de vues qu'Africains Legend. Oui, je pense qu'il doit avoir 3. Moi, je dis 3 ou 4. Il a 16 millions de vues. 16 millions. Oui, il a 16 millions de vues. Oui, pratiquement le double. Alors qu'Africains Legend, ils sont à 9 millions de vues. Après, on allait regarder quelle est la vidéo de African Legend qui a le plus de vues. Aussi, comparé à celle de Zion Stahélé. Donc, on a la vidéo de C'est comment. Donc, c'est sorti il y a 2 ans exactement. Le 21 juin 2020 est réalisé par Vince Boussamba. Donc, ils sont à 7 millions de vues. C'est beaucoup. 7 millions de vues. Vince Boussamba. Oui. C'est beaucoup pour un groupe Gabonais quand même. Quand tu te fais réagir par Vince Boussamba, c'est pas la blague. Et Zion Stahélé. Il était pas encore au state aussi. Il était pas encore au niveau où il est là. Mais il était déjà bon. Oui, mais la vidéo. Non, il était déjà bon. C'était déjà une étoile. Là, il vient de réaliser une vidéo avec Wiz Khalifa. Oui, il a des vidéos de qualité. Et quand on parle de vidéos de Zion Stahélé qui a le plus de vues, donc c'est forcément la botte. La botte avec 10 millions de vues qui est sortie aussi il y a 2 ans. Donc, le 15 janvier 2020. Ensuite, quelle est la seconde vidéo de African Légion ? Tu voulais le versus Gabonais, non ? Non, je me rends... Mais ça veut dire que j'ai une étoile à de la matière. En fait, c'est sûr que je réalise qu'il y a de la matière. Donc, on est allé regarder la deuxième vidéo de African Légion avec le plus de vues. Donc, c'est... Bon, l'audio, c'est comment il est sorti aussi il y a 2 ans. Donc, ils ont atteint aussi le million de vues. Donc, ils ont un million de vues. Et leur clip sans forcer est à 422 000 vues, sorti il y a 10 mois. Après le sans forcer, ils ont un feat avec Amandine, mais c'est seulement l'audio et pas la vidéo. Ils ont atteint quand même les 382 000 vues sur YouTube. Et pour Zion Stahélé, donc sa vidéo avec le plus de vues, c'est la deuxième vidéo. C'est Piccolo qui est sorti il y a 5 ans. Et il a 779 000 vues. Donc, la troisième vidéo, c'est Mabel qui est sorti il y a 8 mois. Il a 488 000 vues. Après, quelle est la vidéo ? Piccolo, quelle version ? La version danse ou la version clip ? La version clip. La version clip. Après, on a regardé aussi la vidéo officielle avec le moins de vues. Bon, ils ont quand même eu le produit sur YouTube, mais ça n'a pas assez rapporté. Donc, par exemple, pour African Légion, c'est le son de la fraîche. Tu as découvert African Légion avec quel son ? C'est comment ? Un homme ou col. Ou col, ou col, oui, qui est sorti le 8 octobre 2021. Et il a, il en se montre 384 vues. Donc, depuis là, quand même, c'est pas un très bon... Non, il n'y a pas eu beaucoup de promos aussi derrière ça. Moi aussi, je les ai découvertes avec cette chanson. Avec ou col. Et pour Stylay, donc, on a Njoka, qui est sorti il y a 5 ans. Et il a seulement, jusqu'aujourd'hui, 2900 vues. Alors que la vidéo est sortie le 2 décembre 2016. Njoka. Njoka. C'est la vidéo avec le moins de vues pour Zion Stylay sur YouTube. Et pour les dernières vidéos, donc on sait qu'African Légion, c'est Paracétamol. Donc, il est sorti il y a 4 jours. Et ils sont déjà à plus de 90 000 vues, avec 90 commentaires. Et la vidéo a été réalisée par Wiltron Shot, alors que Stylay, il a fait sortir une vidéo il y a 2 mois. Donc, c'est Mangongé, j'espère que je prononce bien. Et c'est sorti le 5 août 2022. Et il a 134 602 vues. Donc, je pense que, je ne prends pas parti, Africain Légion. Un peu équilibré. C'est un peu équilibré. Donc, en quelques jours, ils sont à 94 000 vues. Ouais, Stylay est quand même un peu plus... Oui, et lui, en 2 mois, il est à 134 000 vues. Donc, on est allé regarder aussi sur Instagram. Donc, Africain Légion, ils n'ont pas de compte certifié. Alors que Zion Stylay, sur Instagram, son compte, il est certifié. Donc, Stylay a ouvert son compte Instagram en juin 2015. Africain Légion, en septembre 2019. Et pour le nombre d'abonnés, Africain Légion, ils sont à 9 213 followers. Et ils suivent 471 personnes. Alors que Zion Stylay, lui, il a 33 000 abonnés sur Instagram. Et il ne suit que 83 personnes. Donc, le rapport ici, pour les publications aussi. Donc, Africain Légion, c'est 309 publications sur Instagram. Alors que Zion Stylay, c'est 759 publications sur Instagram. Et on allait regarder un peu, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui suivent, par exemple, Africain Légion ou bien des comptes certifiés, que ce soit Africain ou encore Zion Stylay. Donc, Africain Légion, ils sont suivis par Welcome, qui n'a pas aussi beaucoup d'abonnés. Il y a 1316 abonnés. Ils sont suivis par Baponga, Ndomane et Nelio. Donc, ça, c'est Africain Légion. Et on a vu aussi deux comptes certifiés. Donc, Huitgan, qui est un chanteur ivoirien. Il a juste 500... Non, pas juste, c'est beaucoup. 537 000 abonnés et aussi Kazaoui. 537 000 abonnés. Oui, abonnés. Et aussi Kazaoui, c'est un chanteur marocain qui a 51 000 abonnés. Donc, ça, c'est pour... Malik Evouna aussi, il suit Africain Légion. Donc, on rappelle que lui, il a 909 000 abonnés. Donc, ça, c'est pour les païsers. Malik Evouna. Oui, il suit Africain Légion. Il a 900 000 abonnés. Il a 909 000 abonnés. Wow. Donc, il va sûrement atteindre... Presque le million. Il va atteindre sûrement le million bientôt. Et on est allé regarder qui suit exactement Zion Styler. On a un compte certifié, Axel Méry, avec 1,2 million de followers. Ah oui, il a fait beaucoup de reprises sur les chansons de... De Zion Styler. On a NJ Bling aussi qui a un compte certifié qui suit Zion Styler. On a d'autres artistes gabonais comme Sliya, Chanel, Bapunga, Vicky Air, Eboloko, Danzer ou encore Le Jeune Villeux. Bapunga actuel, il suit tout le monde. Oui, il suit, il suit vraiment les... Le grand courage des jeunes. Il suit. On est allé regarder aussi sur Twitter, donc African Légende. Ils ont ouvert leur compte en octobre 2021, mais ils ne sont pas du tout actifs parce qu'ils n'ont que 3 followers. Mais eux, ils suivent 80 personnes. Ils ne publient pas beaucoup là-bas. Non, ils ne publient, ils ne publient... Et puis Twitter n'est pas très populaire au Gabon. Oui, parce que beaucoup de personnes peut-être ne savent pas utiliser Twitter. Parce que quand tu regardes un peu les statistiques sur les réseaux sociaux les plus pratiques au Gabon... Facebook, c'est Facebook en première position. Ensuite, on a peut-être une petite guerre entre Instagram et TikTok. Maintenant, TikTok, oui. Oui. Alors que Zion Styler, lui, il a ouvert son compte Twitter en 2016. Il a 40 abonnements. Donc, lui, il ne suit que 40 personnes. Alors qu'il a 957 followers. Donc, il y a 957 personnes qui suivent Zion Styler. Et sur Facebook, comment ça se passe ? Donc, African Legend, ils n'ont pas de page aussi certifiée sur Facebook, mais ils ont quand même 44 000 followers. Zion Styler, il a une page Facebook, il est certifié et il a 121 000 followers. C'est les chiffres... C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et le dernier réseau, c'est TikTok. On allait regarder qu'est-ce qui se passe pour African Legend. Donc, ils ont 6247 personnes qui suivent le groupe. Sur TikTok. Sur TikTok. Non, c'est pas mal. 6247 personnes qui suivent African Legend. Ils ont ouvert quand aussi. Il y a peut-être trois ans. Oui, mais 6247 personnes, ça veut dire que... Ou même un an. Ça veut dire que c'est pas beaucoup. Parce que TikTok a fait et est arrivé au Gabon pendant la pandémie. Mais 6247, ça veut dire que c'est pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas... Tu as combien de followers ? C'est déjà... Non, c'est pas... Alors... Quoi, sur TikTok ? Ah, c'est bon, ça va. Il y a 15 000 followers, c'est bon. Alors... Hein ? Oui, j'ai 15 000 followers. Je ne suis même pas sur TikTok. Et Zion, on t'a demandé même sur TikTok. Et Zion Styler, il est à 14 000 abonnés sur TikTok. C'est pas mal. Oui, et il ne suit que 93 personnes. Entre-temps, African Legend, ils n'ont que 6247 followers. Et ils suivent 472 personnes. C'est abusé quand même. Donc ça, c'était le verset du jour. On a les comptes d'African Legend. Vous suivez qui sur les réseaux sociaux ? Moi, je les suis tous. Entre les deux. African Legend, 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 sur tous les réseaux ? Oui. Quel est le réseau le plus important pour toi, pour un artiste ? Facebook. Facebook ? Pour le cas du Gabon. Pour le cas du Gabon. Pour un artiste, il doit miser sur Facebook. Oui, parce que la plupart des Gabonais, parce que de base, ils sont des artistes gabonais. Et ils commencent d'abord par, on va dire, faire leur carrière ici. Et au Gabon, comme je le disais tout à l'heure, le réseau le plus, on va dire, qui est en de top, c'est Facebook. Donc, on commence par là. La franche, le réseau le plus... C'est le réseau des smartphones. Pour toi, l'artiste doit investir le plus sur quel réseau ? Je ne sais pas. Moi, je suis juste animateur. C'est toi qui fais la rubrique. Mais moi, je suis d'avis avec Mosley. Il faut d'abord commencer par Facebook. Voilà, voilà les gens qui ont les avis. Après maintenant, tu continues par Instagram parce qu'il faut d'abord bien décoller au niveau du Gabon pour aller s'implanter à l'étranger. Et c'était le verset du jour. Donc, les différents comptes d'Africains légendes versus ces différents comptes de Zion Styler. Merci, René Ruth, avec nous sur les 5.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver Mosley dans quelques secondes. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.